Nous vous le disions en titre, il a été finalement remis entre les mains de sa jeune maman. Il s'est le nouveau-né volé par une certaine Khadjasi. En plein milieu de la nuit, cela s'est passé à Tombakunda. Les policiers ont mis fin à la cabale de la dame à hauteur d'une gare routière. Seul argument avancé, 10 ans de mariage sans enfant, suivant les explications du commissaire divisionnaire Bassamba Kamara. L'hôpital régional de Tombakunda nous a avisé de ce qu'un bébé de sexe masculin venait d'être volé. Le gynécologue qui a accouché la maman du bébé qui pèse 2,850 kg a affirmé que cette dernière qui répond au nom de Fatima Tosso, âgé de 26 ans, est à son deuxième jour de césarienne. Aussitôt avisé, nos éléments se sont déployés dans la ville pour faire un bouclage au niveau de toutes les sorties. C'est ainsi que donc, à l'issue de nos investigations et de nos patries, nous avons interpellé au niveau de la gare routière de Kotiari l'auteur des faits. Il s'agit d'une dame qui répond au nom de Kadiari, elle est âgée de 25 ans, elle est née à Naïe dans le Boundou, de nationalité sénégalaise. Elle dit qu'elle était de passage à Tamakunda. Donc cette dernière, qui était déjà à l'intérieur d'un véhicule, était en partance pour son village de Naïe. Et elle avait, par-deux-elle, le bébé volé. Donc nous l'avons interpellé et connu au service pour les besoins de l'enquête. Elle ne vous a pas dit les raisons qui l'ont poussé à voler ce bébé ? Bon, elle nous a fait comprendre sommairement que, en fait, elle avait, ça fait 10 ans qu'elle est dans les liens du mariage, qu'elle ne permet pas à procréer. Donc, elle avait donc vraiment envie d'avoir un enfant. Et d'autant plus que même sur vos sacs, vous également n'avez pas d'enfant. Donc c'est ce qui l'a poussé vraiment à chercher beaucoup d'avoir un enfant. Donc c'est pourquoi elle a commis cette fois-là. D'accord. Sur ce, donc, le bébé volé, qui s'apporte très bien, a été restitué et à sa maman légitime, se trouve encore un député régional de Tamaconda.